9h, Europe 1 matin. Et voici le zapping politique, bonjour Dimitri Verde. Bonjour à tous. Boys, boys, boys. Boys, 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 Bardella, Attal, Bompard étaient tous les trois réunis hier soir sur TF1 pour le premier grand débat de ces législatives. De quoi on apprend un petit peu plus sur les programmes ? A commencer par le système des retraites souhaité par le Rassemblement National. On tournera autour d'un âge pivot de 62 ans et de 42 annuités. Par conséquent, j'ai noté l'exemple que vous avez mentionné. A 24 ans, vous partirez avec 42 années de cotisation, c'est-à-dire 66 ans. Pourquoi ? 66 ans, donc plus tard que dans la réforme d'Emmanuel Macron. Mais quand ? Cela a donné lieu à un bel échange, un beau duel entre Gabi et Jordan. Si vous repassez l'âge de départ à 60 ans, forcément, ça coûte de l'argent et forcément, il faut le prendre quelque part. Ça coûte 1 milliard, 600 millions d'euros. C'est le montant de la gratuité des soins qu'on offre aux étrangers en situation irrégulière. Pourquoi est-ce que c'est de faire des choix pour mes compatriotes ? Oh merde ! Ah, Jordan est vif. Il est vif. Manuel Bompard ? Un peu moins, oui, il faut le dire. Contrairement à ce que vous dites, les immigrés en France, ils ne coûtent pas de l'argent. Ils rapportent de l'argent. C'est con, ça osse tout. C'est même à ça qu'on les reconnaît. Dans ce débat, Gabriel Attal nous a également fait un très, très beau lapsus. Tendez bien l'oreille. C'est l'énergie décarbonée produite en France avec des éoliennes du GNL de Géves-Poutine. S'il vous plaît, on va regarder vos temps de parole. Je crois que vous n'avez pas bien entendu. Attendez, on réécoute. Barrage hydroalcoolique. S'il vous plaît. Oui, gel hydroalcoolique, barrage hydroalcoolique. Bon, bref, on ne comprend plus rien. Allez, un petit peu de sérieux, puisque j'aimerais lancer une alerte ce matin. Ceci est une alerte enlèvement du zapping politique. De sexe féminin, 38 ans, 1m72, coupe au carré, couleur châtain. Valérie Ayet a été enlevée par un certain Gabi. Voilà trois semaines qu'elle est introuvable. Si vous la voyez, n'agissez pas seule. Au risque de ne pas comprendre ce qu'elle raconte, contactez-nous au 01-90-20-39-21. Est-ce qu'on peut me laisser parler, m'exprimer ? Ça suffit. Ah bah, on l'a déjà retrouvé. Libre, libre au Parlement européen, hier, et fraîchement réélu à la tête du groupe Renew. Nous sommes un groupe attractif et nous allons continuer à se développer. Et seconde, notre position politique fait que nous sommes indispensables. Bon, si vous ne parlez pas anglais, sachez juste que Valérie maîtrise mieux cette langue que le français. Voilà. Il y a eu de la cacophonie au début, il faut le dire. Au pays. De Sandrine. Oh non, non, ça faisait longtemps. Mais oui, on termine ce zapping au pays de Sandrine. Sandrine Rousseau, qui, en pleine campagne pour ses législatives, était à notre micro Europe 1 hier. Elle a réagi à la tribune de Dominique Strauss-Kahn, annonçant soutenir le nouveau Front populaire. Est-ce que, je ne sais pas si vous avez lu la tribune de Dominique Strauss-Kahn qui dit qu'après tout, il avait voté Chirac en 2002 en se bouchant le nez ? Est-ce que vous acceptez le fait que dimanche prochain, il y a des gens qui vont voter en se bouchant le nez ? Pour nous ? Pour vous, pour le nouveau Front populaire. Moi, vous votez en vous bouchant le nez ou en mettant une main dans une poche, peu importe. Et concernant ce ralliement, elle a même écrit sur les réseaux sociaux « Ah ben quand même ! » Oui, au pays de Sandrine, le féminisme est à géométrie variable, apparemment. Un peu d'astuce, d'espièglerie, c'est la vie de Sandrine. Merci Dimitri Bernet. Le zapping politique, on retrouve demain matin avec Jérôme Béglet aux commandes. Oui, ou peut-être... Moi, vendredi.